Bonjour Youtube, c'est Victor et bienvenue sur ABC Vlogmas. Aujourd'hui la lettre G comme Jump Seat. Jump Seat, ce sont les sièges qu'utilisent les agents de bord. Vous allez les trouver à chacune des portes de l'avion et parfois à d'autres endroits dans la cabine. Mais ils sont principalement aux portes, simplement parce que si jamais il y a une évacuation d'urgence, on doit être capable d'opérer les portes. Donc ce sont des sièges réservés pour les agents de bord. Ce ne sont pas des sièges très très confortables. Vous voyez sur la photo, ils sont très très droits et carrés. Donc ce n'est pas quelque chose sur lequel on a envie de passer des heures et des heures. Ils sont tous équipés d'un harnais et il y a des équipements de secours en général au-dessus ou en-dessous des deux. Gelée de sauvetage, on va avoir des torches, etc. Cependant il y a des Jump Seat qui sont un peu plus confortables. Si vous voyagez sur le Dreamliner, vous pouvez aller voir à l'arrière de la cabine la porte 4, la dernière porte. Ces sièges Jump Seat vont être très droits mais on a la possibilité d'avoir une inclinaison. Donc on va pouvoir les tilter en avant, sortir un repose-pied et ça va être un espace de repos un petit peu. Donc on ne l'utilise pas dans cette position-là pour le décollage ou l'atterrissage. Et pendant le vol, c'est un long vol, les agents de bord peuvent tirer le rideau et vont pouvoir aller se reposer un petit peu, lire un livre. Moi je m'en sers, il y a une tablette aussi qui est incorporée. Donc moi je m'en sers en général si je veux travailler. Et si jamais les agents de bord ont besoin de moi, s'il y a quelque chose à régler, ils ouvrent le rideau et me disent « Victor, peux-tu venir nous aider ? » Voilà, donc c'était la petite soirée sur les Jump Seats. Les Jump Seats sont parfois utilisés lorsqu'on voyage en Staff Travel, donc en Non-Revenue Passageur. Donc c'est des billets qui sont réservés pour l'industrie du tourisme. Et donc c'est des billets qu'on ne paye pas cher qui sont en Stamba, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et parfois, certaines compagnies vont nous autoriser à voyager, à faire le vol en tant que passagers sur un Jump Seat qui n'est pas utilisé par un agent de bord. Comme je le disais, ce n'est pas des sièges très confortables. Passer 10 heures entre Paris et Singapour là-dessus, ce n'est vraiment pas le rêve. Mais parfois, si vous avez vraiment besoin de partir, c'est ce que vous allez avoir. La compagnie sur lequel travaille ne nous autorise pas à faire ça. Pour pouvoir avoir un Jump Seat, on doit être certifié sur ce type d'appareil parce qu'on doit être capable de pouvoir opérer la porte d'urgence en cas d'urgence. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine lettre demain. Ça sera la lettre K. Salut!